Salut les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation, non pas une, mais deux en même temps. Pour la simple et bonne raison, c'est que ces deux téléphones que je vais vous présenter sont en concurrence directe. En concurrence directe, à quel niveau ? Au niveau des capteurs photo. Ils sont au nombre de deux à l'arrière. C'est la grande mode. D'un côté, vous avez le BlueBoo Dual et de l'autre côté, le Doogie Shoot One. Deux téléphones, deux façons de faire. Je vous présente tout de suite ces deux téléphones et un comparatif complet du mode photo. Alors, à tout de suite après le générique. Alors, voilà les deux téléphones que j'ai décidé de comparer pour cette première vidéo complète. Deux comparaisons entre deux téléphones. Ces deux téléphones sont équipés tous les deux d'une double caméra. Chacun à sa façon. Deux caméras l'une au-dessus de l'autre à la façon de Xiaomi. Ou ici, vous le voyez mieux de cette façon, deux caméras côte à côte à l'horizontale à la façon d'un iPhone 7 Plus. Bref, deux téléphones, tous les deux de la même couleur, d'une conception tous les deux full metal. Plutôt joli, plutôt bien fini même. Ils ont un design, on va dire, clairement classique. Et ils sont aussi comparables en termes de prix. Actuellement, vous avez le Doogie Shoot One qui est en promo sur le site Gearbest. Il est aux alentours de 120 euros au lieu des 145 habituellement demandés. Le BlueBoo Dual, lui, il est toujours au même prix, 145 euros. Donc, c'est vraiment deux modèles à mettre face à face en concurrence totalement directe. Les différences sont liées au capteur. De plus, vous avez le scanner d'empreintes ici sur le BlueBoo Dual à l'arrière. Quant au Doogie Shoot One, il est en façade réellement à la façon d'un Xiaomi. Alors, qu'est-ce qui va réellement faire la différence ? Je vous dis rapidement, au niveau des capteurs. Alors, les capteurs sur le BlueBoo Dual sont des capteurs Sony. Vous avez un 13 plus 2, mégapixels bien entendu, avec une LED simple. Sur le Doogie Shoot One, vous avez du 13 plus 8. Sachant que le 8 est interpellé en 13. Bon, pourquoi pas ? Et le scanner d'empreintes se trouve en façade. Et sur ces deux modèles, les scanners d'empreintes sont réellement ultra rapides. Je vous ferai la démonstration un peu plus tard. Ensuite, les écrans. Les écrans, ces deux modèles sont équipés d'un écran Sharp de 5,5 pouces Full HD. Ce qui est plutôt très bien. Ensuite, RAM et ROM. Tous les deux, il n'y a pas de concurrence. Il n'y en a pas un qui a rajouté 1 giga ou un peu plus 32 sur la ROM. Non, ils sont tous les deux équipés de 2 gigas de RAM et 16 gigas de ROM. Pas de bagarre de ce côté-là. Ensuite, vous avez une batterie de 3300 mAh sur le Doogie Shoot One. Et 3000 sur le BlueBoo Dual. Ensuite, ces deux modèles sont équipés du MT67-37T à 1,5 GHz. Un processeur qui tourne quand même plutôt pas mal. Mais malheureusement, bien entendu, vous avez avec le Mali T720. Et c'est exactement la même configuration des deux côtés. Ensuite, la carte SD sur ces deux modèles est extensible à 256 giga octets. La différence importante à noter, elle se situe ici. Une lettre de notification sur le BlueBoo Dual. Alors, pour le reste, scanner d'empreintes ici, ultra rapide. Et vraiment très très rapide. C'est vraiment un scanner d'empreintes. Et je me demande même s'ils ne l'ont pas emprunté à Xiaomi. Vous voyez, c'est instantané. Ici, même punition. Vous placez bien sûr le doigt sur le scanner d'empreintes ici. Et vous voyez, c'est déloqué. Je recommence. Voilà. C'est très très rapide des deux côtés. Alors, je vais augmenter la luminosité ici. Je vais la mettre un peu comme ici. Voilà. Et on va mettre un fond d'écran différent parce qu'il est vraiment très sombre. Je pense que c'est un peu mieux. Bof. Ce n'est pas terrible non plus. C'est très foncé tout ça. Voilà. Alors, la ROM sur le Doogie Shoot One est quasiment une ROM stock. Très très peu de modifications. Seuls ont été ajoutés des menus de sécurité et bien entendu de gesture. Alors, petit défaut sur la ROM du BlueBoo Dual. Il n'y a pas de paramétrage de démarrage automatique du téléphone. Si vous ne voyez pas ce dont je parle, je vais vous montrer tout de suite le menu. Donc, programmation, mise en marche, arrêt. Et on va aller ici en bas. Vous pouvez chercher. Il n'y a rien du tout. Il a disparu. Et c'est vraiment très dommage. Parce que moi, c'est ce que j'utilise en premier sur mon téléphone. Je le coupe la nuit à une certaine heure. Il redémarre automatiquement au petit matin avant mon réveil. Bon, voilà. C'est un des défauts de ce BlueBoo Dual et de sa ROM vraiment customisé. Bon. Ensuite, ici, vous avez les boutons Android sans boutons tactiles sur le bas. Ici, vous avez un bouton scanner d'empreintes intelligent puisqu'il permet de faire... Vous laissez appuyer l'appel aux fonctions Google. Vous appuyez court. Vous revenez à la page principale. Et si vous êtes dans le menu ici, par exemple, simplement un appui et vous faites un retour arrière. Et vous avez en plus les touches tactiles retour et appel des applications pour tuer les tâches. Je rappuie sur le bouton et on revient à la page principale. C'est plutôt bien foutu de ce côté-là. Alors ensuite, c'est vraiment deux concepts différents. Je trouve que ce modèle BlueBoo Dual ressemble à un Oppo R9. De par sa forme, sa finesse. Il est entre le Oppo R9, bien entendu, et le fameux iPhone 7 Plus. Et lui est un peu plus épais, vous voyez, très clairement. Voilà. Mais sur le dessous, par contre, ça se ressemble étrangement. Même nombre de trous. Un peu plus fin ici du côté du Doogie Shoot One. Vous n'avez pas d'USB type C des deux côtés. Quant aux boîtes, une est toute noire. Quant à l'autre, il en offre un peu plus puisque vous avez avec ceci la fameuse coque silicone actuelle de Doogie. Ici, avec les caches pour la prise USB et le cache pour la prise jack. Voilà. En dehors de ça, ici, sur le Doogie Shoot One, vous avez le micro arrière de compensation pour les vidéos que vous n'avez pas sur le BlueBoo Dual. Alors, la chose la plus importante, je vous mets maintenant Photos, Comparatifs, puisqu'ils ont été utilisés en même temps et testés en même temps. Donc, double des photos avec un mode photo normal et mode photo DSLR. Et vous allez le voir, c'est très, très comparable. Je vous laisse juge tout de suite et on en parle rapidement après. Alors, l'un des points importants, très visibles sur les deux photos, c'est sur cette photo. Vous avez une photo un peu plus lumineuse sur le Doogie Shoot One en mode DSLR. Là, nous sommes en mode DSLR. Mais, j'attire votre attention sur le fait que le mode DSLR qui rajoute cette espèce de flou arrière permettant d'accentuer le premier plan sur lequel nous avons fait la mise au point. Eh bien, écoutez, je trouve que le mode DSLR est trop marqué. C'est-à-dire que vous avez ce flou pour le fond, donc qui accentue le premier plan, est vraiment trop marqué en rond ici. Et on le voit très, très, très nettement. Chose qui se produit beaucoup moins sur le BlueBoo Dual car le premier plan sur lequel nous avons fait la mise au point est beaucoup plus serré. Je m'explique. Ça veut dire que le flou, contrairement à ici, est moins marqué et plus proche de la mise au point qui a été réalisée. Donc, il y a un effet de premier plan beaucoup plus accentué ici que sur le Doogie Shoot One. Vous avez cette photo ensuite. Une fois de plus, on voit très, très bien la luminosité et la différence de clarté entre ces deux photos. Mais, attention, là, ici, il y avait effectivement beaucoup de lumière. Le ciel était très bleu, vous le voyez. Et vous le voyez ici, c'est que vous avez ici un mur qui disparaît ici parce qu'il accentue le blanc de la lumière. Et ce qui fait que je trouve personnellement cette photo pas assez marquée au niveau des détails. Contrairement au Doogie Shoot One, il suffit de voir très nettement le bouddha qui est vraiment plus en avant ici que là. Ça dépend très clairement des couleurs du fond au niveau de la photo. Donc, là, ici, en l'occurrence, ce sont des bâtiments. Et surtout aussi, l'on peut voir, c'est que le champ est un peu plus large, en fait, sur ce Doogie Shoot One par rapport au BlueBoo Dual. Mais j'ai trouvé cette couleur, en fait, de premier plan ici, dans le mode DSLR, un peu dénaturée par rapport à ici, où c'est un peu plus naturel. Alors, bon, ils sont clairement équivalents. Mais le passage en mode DSLR me semble plus propre du côté du BlueBoo Dual. Voilà. Mais par contre, c'est là, en fait, où il faut... Si je vous dis, c'est vraiment deux concurrents, mais ils ont deux façons de fonctionner vraiment très différentes. Le capteur Samsung utilisé sur ce Doogie Shoot One apporte une netteté et une qualité du piqué de photo beaucoup plus réaliste et beaucoup plus joli. Il suffit de voir, en fait, le Bouddha, très clairement, il est beaucoup plus net et beaucoup plus lumineux, je trouve. Donc, c'est un choix à faire au moment, en fait, où on commande l'un de ces deux téléphones, si l'un des deux vous intéresse. À ce sujet, les deux sont à vendre, donc si des gens sont intéressés. Tout comme les précédents téléphones testés, le vernis Apollo, le Oukitel U20+, qui lui aussi est équipé d'un double capteur. Bref, ils sont tous à vendre, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse mail sera en description de la vidéo. Vous avez aussi cette photo qui a été réalisée avec exactement les mêmes réglages. Vous voyez les différences de couleurs, on les voit très, très, très clairement. La lumière arrivait de cette façon, le Doogie Shoot One accentue très clairement la lumière. Par contre, en termes de qualité, de netteté, de précision, franchement, les deux se valent. Ici, c'est une pâte de chien. Vous voyez que la couleur, ici, est un peu trop exagérée. Ici, elle paraît beaucoup plus naturelle. C'est mon avis. Maintenant, libre à vous de juger, c'est ce que je vous disais. Mais il est important d'en parler, puisque c'est vraiment deux smartphones prévus pour réaliser exactement le même type de photo. Là, une fois de plus, ça a été réalisé en mode DSLR. Ici, c'était sans mode DSLR. J'ai oublié de le préciser. C'est en mode photo simple, classique. Ici, nous sommes en mode DSLR. Et ça se voit, puisque vous voyez le haut, ici, légèrement flou. La mise au point a été réalisée sur ce centre, ici. Voilà. Et voilà, en mode DSLR, ce que ça donne. Vous voyez le centre, ici, lorsqu'on zoome. Regardez bien. Je vous le montre sur le Doogie Shoot One. Vous voyez ici le centre sur lequel a été fait de la netteté. Regardez comment il est marqué. Voilà. Alors, bien entendu, si on ne zoome pas, ça ne se voit pas. Ou si peu. Mais dès qu'on zoome sur la photo, ça se voit énormément. Voilà. C'est un peu, je trouve, dommage, parce que ça accentue cet effet de cercle, vraiment, sur la mise au point. Et regardez sur le BlueBoot Dual. Vous pouvez zoomer. Il faut zoomer énormément. Ah, je vais y arriver. Voilà. Il faut zoomer énormément pour commencer à voir la différence de teinte entre le capteur qui a permis de faire la mise au point centrale et l'autre capteur qui permet de faire cet effet, donc, de DSLR qui rajoute, en fait, l'effet de profondeur. Donc, vous le voyez, il faut vraiment beaucoup plus zoomer sur le BlueBoot Dual. Si vous restez sur un zoom simple et pas trop exagéré, avant de voir le cercle, il faut vraiment énormément zoomer. Mais, par contre, vous voyez que le piqué de la photo est vraiment nickel parce qu'on voit tous les petits grains de sable, ici. Donc, c'est vraiment deux smartphones parfaits pour faire de la photo parce que, moi, j'ai trouvé personnellement, hormis le fait que le Doogie Shoot One rajoute cet effet de cercle lors de la mise au point, j'ai trouvé ces deux smartphones vraiment très, très bons sur le mode photo parce que le piqué est très, très fin lorsque vous zoomez sur la photo. Ici, pareil, donc, mise au point sur l'ombre et effet de profondeur tout autour et on le voit encore une fois de plus, ici, regardez bien, l'effet de cercle très marqué sur le Doogie Shoot One. chose qui est beaucoup moins visible sur le BlueBoo Dual. Mais, par contre, très honnêtement, les couleurs beaucoup plus réalistes sur le Doogie Shoot One et c'est vraiment flagrant aussi. Mais, bon, voilà, il aurait fallu, en fait, un compromis entre les deux et que, ben, écoutez, la marque BlueBoo se rapproche de Doogie et fasse fonctionner, quelque part, son mode photo DSLR sur le Doogie Shoot One et que les capteurs photo soient mis sur le BlueBoo Dual. Je pense que j'ai fait le tour sur la partie photo. Je vous mets maintenant des photos de nuit pour chacun des deux modèles. Alors, les photos de nuit, ben, écoutez, voilà, il n'y a pas photo. Malheureusement, le capteur Samsung fait son effet et vous voyez que, très clairement, la photo est très lumineuse et elle a été prise exactement au même moment à côté. Donc, voilà, photos vraiment très sombres du côté du BlueBoo Dual et photos très clairement, très lumineuses sur le Doogie Shoot One avec l'effet, effectivement, vous le voyez puisque la mise au point a été faite ici sur le feuillage ici et vous le voyez que c'est très net ici et donc cet effet bokeh sur la lumière qui se trouve au fond et c'est vraiment très, très, très flagrant. Voilà, regardez, je prends les deux téléphones et regardez bien la différence entre les deux. Alors, bien entendu, l'effet de lumière ajouté fait que vous avez un piqué un peu plus important même si ce n'est pas trop, trop visible mais la différence est vraiment flagrante. Les photos sont vraiment plus lumineuses sur le Doogie Shoot. Shoot One. Voilà pour cet exemple. Ici, le Bouddha habituel pris en mode flash. Par contre, le flash qui est une simple LED sur le BlueBoo Dual est beaucoup plus puissant parce que vous arrivez à éclairer jusqu'ici au fond ce qui ne se produit pas sur le Doogie Shoot One qui éclaire plus le premier plan que l'arrière-plan. On arrive à avoir ici de l'arrière-plan sur le BlueBoo Dual. Ici, deux photos pris en mode photo sans DSLR et sans le mode DSLR vous voyez que l'on retrouve une luminosité très bonne sur le BlueBoo Dual. Alors, les deux couleurs le traitement des couleurs est différent sur ces deux modèles avec, je trouve une couleur peut-être plus naturelle ici parce qu'ici ils captent tellement bien la lumière que ça devient plus lumineux et ce qui fait que du coup ici, la couleur réelle paraît plus naturelle ici sur le BlueBoo Dual puisque ce sont des éclairages orangés. Alors, le orangé bien entendu est accentué, certes mais je trouve la photo plutôt jolie et ici, elle n'est pas mauvaise non plus, très clairement mais c'est moins naturel en termes de couleurs. Voilà, comparatif. Donc, à vous de juger. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors maintenant, deux vidéos viendront par la suite. Une vidéo complète du test du Doogie Shoot One et une autre vidéo pour le BlueBoo Dual. Rapidement, les deux résultats Antutu sur le BlueBoo Dual, le Doogie Shoot One vous le voyez 2000 points d'écart donc un téléphone plus optimisé du côté du BlueBoo Dual malgré sa ROM très clairement customisée même si ce n'est pas une ROM custom on ne va pas aller jusque là mais elle est très personnalisée on va dire. Ici, elle paraît beaucoup plus ROM stock mais vous le voyez malgré tout 2000 points d'écart entre ces deux téléphones équipés du même processeur du même nombre de gigas de RAM mais vous le voyez voilà très clairement on a vraiment deux résultats vraiment bien différents et surtout vous voyez le User Experience c'est là où sont les 2000 points d'écart donc l'interface ici utilisateur au niveau de la ROM est moins optimisée que sur le BlueBoo Dual voilà on en a fini pour cette comparaison viendra donc par la suite pour chacun sa vidéo et on en parlera très clairement en détail du téléphone j'espère que cette vidéo vous a plu que ce comparatif en termes de photos vous a plu vous a convenu bref n'hésitez pas donc à mettre le petit pouce bleu à surtout mettre bien entendu un commentaire et donc faites bien attention à vous prenez soin de vous j'espère vous revoir pour les prochaines vidéos si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner car plus on est d'abonnés plus on est de fous plus du matériel il y aura à montrer alors sur ce je vous dis ciao les amis et à la prochaine non